Musique Je commencerai par la question de l'étudiant. C'est la chirurgie, je comprends, les confrères connaissent. Il ne peut pas toucher à l'os sans couverture médicale. La couverture médicale que vous connaissez, c'est comme si on extrait une dent, on faisait une kystectomie, antibiotiques, analgésiques, bain de bouche. Ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer. Merci pour la question. Océan intégration, docteur China, s'il y a infection, temporiser, éliminer, juguler l'infection et révéler. Concernant quand on va extraire le docteur Lourléa, quand on va extraire quel instrument on va utiliser. Il y a toute une instrumentation en implantologie pour l'extraction. Je ne peux pas revenir sur la via. Les élévateurs, je n'ai pas vu. Ce sont des élévateurs très flexibles. Alors, s'il y a un bout, s'il y a un bout de racine, c'est comme si on faisait l'endo. Prenez, il y a des instruments pareils, comme si c'était des rumeurs. Vous entrez dans les canals et vous tirez. La racine va sortir. Il n'a pas la même dimension que les rumeurs, mais c'est un peu large. Vous tirez. Vous ne touchez pas à l'os. Vous cherchez les canals de ces bouts. Vous faites entrer l'instrument. Ce sont des instruments qu'on trouve en implantologie. Littérature, la moyenne. Peut-être, Mokola, s'il vous plaît, la moyenne. Pour venir faire l'implant ? Non, pour faire l'implant. Pour la frontière, vous pouvez changer, par exemple, si t'en prises. Ah, dès qu'on place l'implant. Non, c'est pour. C'est parti. C'est parti. Vous n'allez pas revenir pour complacer l'implant. Non, c'est pour la vie. En cas de mobilité de troisième degré. En cas de mobilité de troisième degré, c'est ce qu'il faut faire. Vous avez fait la radio. Si c'est une infection, c'est après l'accident. Si c'est après l'accident, vous retirez l'implant, préparez les sites. Il faut qu'il y ait d'abord la stabilité. On le verra avec des séminaires que vous devez faire. Il faut une stabilité. Vous placez l'implant, il doit être stable. Pas de mobilité à la première séance. Vous devez rechercher la stabilité. C'est-à-dire préparer les sites. Il y a une mobilité. Il y a des substituts aussi. S'il faut renforcer, renforcer. Et revenez. Placez bien l'implant. L'implant doit être stable avant les trois mois. Je ne sais pas si je vais répondre à toutes les questions. L'étape des prothèses. L'étape des prothèses, c'est après l'ostéointégration. Vous avez placé l'implant à la mandibule, ça demande trois mois. Au maxillaire, c'est six mois. Dès que vous placez l'implant, attendez trois mois à la mandibule. Les malades vous reviennent. Faites la radiocontrôle. Vous voyez qu'il y a déjà l'ostéointégration. Passez à la prise d'empreinte. Au maxillaire, il faut attendre six mois pour l'ostéointégration. Mais il y a l'implantation, nous venons de parler de l'implantation immédiate. Immédiate, c'est-à-dire que vous placez une prothèse provisoire. En attendant, l'ostéointégration. Alors, selon nos sources, ici à Kinshasa, il y a plusieurs laboratoires dentaires où il y a des confections de prothèses dentaires. On parle, il y a des laboratoires cliniques qui envoient les travaux dentaires à travers le pays. qui augmentent aussi le coût de la prothèse. En vue de l'avant, AJ Hospitals a brought the stone to the building of dentistry in Kinshasa. Donc, dans le laboratoire dentaire, nous avons un laboratoire dentaire, un laboratoire dentaire et un laboratoire céramique. Nous avons classifié de l'article. Et nous avons aussi le laboratoire de céramique. First, I will talk about wet lab, what we have in wet labs. Nous allons d'abord parler sur le laboratoire mouillé, dis-ah. On va parler de qu'est-ce qu'il s'y trouve, weight, le produit. Next. This is model trimmer, used to reduce a polished excess plaster on the study model. So you speak slowly here, plaster. Because those terms are very complicated for me. On parle premièrement de trimmer, de ce que nous voyons là. It's used for what? Used to trim the model. Here we place the model, and we trim the excess cast, study plaster. We take wax pattern for the crown, before casting. Wax pattern. Any dentists who can help me in translation? Anybody here? I have someone who can approve. Oh yes. Thank you very much. Let's go. Okay. Next. This is vibrator used for mixing? There is no problem. Now we'll come to our clinical part. Our dentistry, we started here in May 2016. We started with three chairs, with the Cabo Grand here. We are equipped with endomotors for RCT route canal treatment. We have x-ray, and this is RBG's sensor, and screen. The radio numeric, with these accessoires, with LCD. So, I would like to focus on one case we did three days back only. Il a fait un cas il y a trois jours passés. Donc, j'ai fait le traitement d'une seule séance, tu te dis à la fin. Donc, beaucoup de gens le font en deux, trois, quatre, mais un seul séance est aussi possible. Mais il y a quelques particularités, ce n'est pas possible pour tous les cas. Donc, c'est l'un cas qui était un cas idéal pour le traitement de la root canal. Vous voyez, le cas qui touche le nerf, dans le radiographie, et c'est la clinique. C'est la radio qui montre l'exposition de la pub. Vous voyez, l'anesthésie est donnée, et c'est l'accessing. C'est la deuxième étape, ce qu'on appelle BMP, biomechanical preparation. Donc, ici, le fil est placé et la longueur de travail est pris. Il travaille à l'intra-canalaire. Vous pouvez voir, le même jour, l'obturation est terminée, aussi, après le nettoyage. L'obturation est terminée, aussi. L'obturation est terminée. L'obturation est terminée, aussi, après le nettoyage. C'est tout ce qu'il fait, mais ce n'est pas en une seule séance. C'est seulement un seul cas où il a montré qu'il peut le faire aussi en une seule séance. Donc, les autres, ici, il en a fait en plusieurs séances, au maximum, c'est trois séances qu'il fait. Next, we'll come to our crown-cutting part. Yes. La telle du moineau. Since this is the crown-cutting, we put temporary, after that final. Yes. Ce sont toutes les moineaux pour parler de telle déjà. This is the post-encore, and this is the final. These are two different cases. This is the case of RPD, Removal Partial Venture, post-lesses. Who will put this? Impression taken, and this is the post. RPD. These things all are available in our dental lab. Our technician is there, he is doing all this work. This is ortho-appliance, holy appliance we are making in our dental lab. This is the complete denture. Then, I'll come to next part, which is interesting, and we added, around one year back only, advanced technology in our dental department. So, we have BioLase Laser Epix-X. BioLase Laser Epix-X. It has two hand-piece, which have different functions. We also have two hand-piece, which has a role in our dental lab. So, we can do it. I'll be able to do it with this. This is the key for this. Trapping. Trapping is like removal that exceeds the level of growth. Merci, Docteur Abichek. Ne partez pas, s'il vous plaît. Il y a des questions à poser au Docteur Abichek et au Professeur Machouba aussi. On peut continuer à lui poser des questions. Merci beaucoup. C'est Docteur Albert Kanda. J'ai trois petites questions à poser au Professeur Machouba. Lorsqu'il avait parlé, lorsqu'il y a un reste radiculaire, le prof a dit qu'il y a possibilité de l'extrême avec un instrument qu'on peut introduire au niveau du canal. Mais je voudrais savoir, s'il y a au Béteratum canalère, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? La deuxième question est celle-ci. Si nous recevons un patient sur lequel il y a une fracture mandibulaire et le même patient est porteur d'un plan au niveau maxillaire, si vous pensez à un BIM, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on peut le faire avec un plan au Béteratum ? Ou soit c'est une contre-indication. Troisième question, c'est de savoir si l'orientation des implants, parce qu'il faut pas vous parler, lorsque le tableau C vestibulaire est vulnérable, c'est-à-dire qu'il y a des réinfections, s'il faudrait changer l'orientation de l'implant. Quels sont les éléments à respecter pour que la prothèse soit aussi plus esthétique que possible ? Merci beaucoup. La parole, c'est Dr. Loadimania Prospect. J'ai trois petites questions. Question et préoccupation. Je suis en train de voir que, moi, en tant que jugé dentiste, le problème d'extraction dentaire devient, bon, quand je le lis au problème de l'implantologie, ça devient quelque chose de discussion. Parce que, selon ce que nous avons appris, nous n'avons pas tous ces instruments pour toujours épargner l'os. Surtout quand il s'agit d'une danse hémile bactée, ça devient un problème. C'est qu'il faut des instruments qui sont adaptés pour que, d'autres fois qu'on fait une extraction, que nous puissions parvenir à épargner l'os. Alors, ma question, c'est celle-ci. Où trouver ces instruments, s'il faut les acheter ? Ou il faut encore nous proposer la possibilité d'une certaine formation pour parvenir à bien épargner l'os. Ma deuxième question, avoir de proposer aux patients l'implant. Mais il faut parler de l'approche du patient. Parce que je trouve que l'implantologie, c'est pratiquement une science de riche. Parce que ce n'est pas facile que quelqu'un, ici chez nous, puisse s'occuper de sa bouche déjà vide, pour faire même 4 ou 5 implants dans sa bouche. Donc ça demande si c'est possible que ce soit modéré. Si on tient compte de la poche du malade, pour que nous puissions commencer à envoyer les patients pour l'implantologie. Et puis, troisième, permettez, j'ai quand même essayé de balayer pour la proposition d'achat des instruments adaptés à protéger nécessairement l'os. Parce qu'il y a des cas qui sont difficiles pour l'extraction d'un terme et qui demandent que l'os soit détruite. Excusez-moi, détruite. Voilà, merci beaucoup. La question s'adresse au professeur Matjumba. Lorsqu'il y a un gène de l'inflat par l'organisme, quel conduit à faire, professeur ? Principalement sur la coulée, la coulée, l'image de notre confrère. Si on peut mettre, jeter ça, sur la coulée. Oui, on va avancer. Oui, oui, oui. Sous vide, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez cet appareil, confrère. C'est la coulée sous vide. Parce que nous avons deux possibilités. Il y a une coulée à l'air libre et une coulée sous vide. C'est cet appareil qui nous donne cet appareil. Là, il passe la coulée, il se fait. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un bol avec le plâtre que vous allez mettre sur mesure. Et de deux, vous allez mettre de l'eau. Dans cet appareil, il y a la spactule à l'intérieur. Il y a un bouton qui est quelque part là, le bouton que vous voyez. Et tout est branché sous secteur. Et puis, vous appuyez sur ce bouton, et le plâtre va juste, l'appareil va juste mixté. C'est ça, la préparation du plâtre sous vide. C'est ça, ça ne fait pas si. Maintenant, vous allez retirer votre bol, et vous allez sur les vibrataires, et vous commencez à couler votre empreinte pour avoir un modèle. Ça, c'est une précision que je voulais donner ici. L'orientation au niveau des implants. Il y a des appareils. Vous n'allez pas placer l'implant sans tenir compte, de même si vous l'avez envoyé, là où nous avons vu le placement des implants, il y a un guide. Il y a un guide. Vous allez prendre vos empreintes, normalement, vous avez le modèle, et vous transférez ça. Maintenant, avec le système électronique, vous prenez, vous avez votre modèle, vous pouvez prendre une photo, et vous transférez dans un laboratoire. Je ne sais pas si notre confrère, vous avez ce laboratoire ici, vous transférez, et on va vous fabriquer d'abord les guides. Et ce guide-là, qui va venir, qui vous met même des trous, ou comment vous devez entrer avec votre instrument. Ici, c'est plus facile quand le collègue, le professeur Mansomba, parlait d'une dent extraite, et puis vous allez positionner, vous changez la direction. Mais au cas où il y a cicatrisation complète, il y a ossification. Maintenant, c'est vous qui devez créer le chemin. Et le chemin que vous allez créer, c'est en fonction de ce guide-là, qui vous oriente. Troisième préoccupation pour moi, ça concerne les confrères. La déontologie oblige d'exposer une photo d'un chef, des corps comme ça. Il serait intéressant de couvrir les yeux. Nous sommes entre nous, les confrères, il n'y a pas de profane. J'espère qu'il n'y a pas de profane dans les domaines. Nous sommes des docteurs d'autosicite. En principe, ce qui est exigé, quand vous devez présenter les chronographies, il faut couvrir les yeux du patient. La poursuite judiciaire nous attend. Actuellement, vous savez, on parle de l'IJF, hein. Merci pour la parole. C'est le docteur Ndou, à ma question, s'adresse au professeur M. Tchoum. Il nous a parlé d'une garantie ou un succès à non-année, virgule, je ne sais pas, oui pour ça. Mais, de notre côté, nous voyons une fiche de consentement. J'aimerais savoir quelle est la garantie, la certitude. D'un côté, nous ennèrent virgule 9% de réussite ou de succès et la fiche de consentement. Qu'est-ce qu'on craint avec ces traitements ? Je suis le docteur Gissidi, de l'Université de Kinshasa. J'ai une question que je voulais demander à Dr. Cheikh. Je voulais savoir si, selon lui, biolise pour d'un et de plan la capacité de faire avec ultrasonic instrumentation et biolise, l'alternative according to him. Et je voulais savoir si avec le plan et le zon nous pouvons faire des traitements pour patients qui ont hypermelanine en 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 Certains laboratoires que nous consultons sur place ont une calification pour les médecins que nous sommes. Alors je voulais savoir qu'ils n'écoutent même pas. Il y a des laboratoires ici sur place que nous consultons. Et dans ces laboratoires-là, ils ont déjà un prix pour nos médecins qui les consultons. Alors ici, chez vous, quand un médecin apporte du travail, les tarifications que vous avez prévues pour nous, etc., parce que nous ne devons pas payer comme le malade qui vient. Il y a aussi des implants. Il y a aussi des amis qui, si nous n'en avons pas, parce qu'on ne pratique pas, dès que nous allons commencer, les matériaux seront, même les implants seront là. Tous les accessoires seront là. L'implant coûte cher, il l'a dit, et c'est une médecine high class. Je ne sais pas, il signifie high, c'est une médecine de qualité. Vous avez vu la taille des moignons. Moi, ça me mérite. Un patient a perdu la centrale à 11. Pour la réhabilitation, il vous demande une hypothèse fixe. Vous devez sacrifier deux autres dents pour avoir la stabilité. Et vous les taillez à contre-cœur. Les dents solides, intactes. Et quand on taille, on détruit, on ne les vit pas. Et on facture ces dents-là qu'on connaît. Il est venu pour une dent, j'ai facturé trois dents. Honnêtement, laissez les autres dents intactes, occupez-vous de la brèche. Et quand vous remarquez, ça revient au même prix. J'ai fait les calculs, les implants, ça s'approche. Quand vous allez facturer les trois dents, les céramiques, vous avoisinez 1000 dollars. Pourtant, s'occuper de la taille qui est perdue, on pourrait être interdit. L'autre question des instruments, c'est déjà fini. Il y a un confrère qui a posé la question sur les régés. En implantologie, il n'y a pas de régés. Biocompatibilité, excellent. S'il y a régés, le problème, c'est chez toi. Comme je l'ai dit au confrère, le docteur Moafuta, il faut voir les sites, là où tu places l'implant. Il y a l'infection, l'os, il y a stabilité, parce que nous verrons dans nos formations la qualité de l'os. Là où tu as placé l'implant, comment était l'os ? Nous avons différentes qualités d'os, il faut étudier la bolos. Les régés, ce n'est pas un implant. Tu as échoué, revient encore, comme je l'ai dit. Il y a eu échec, revient, il y aura stabilité. Et s'il faut ajouter les matériaux pour renforcer l'os, fais-le. Docteur Ndowa, si c'est à 98%, pourquoi encore la fiche de consentement ? La fiche de consentement, c'est comme le contrat dit, il peut y avoir mobilité. Pas seulement mobilité, les patients, il y a une résorption. Tu veux aller chercher l'os ailleurs. Les sites, à l'époque, c'était l'os ciliac. Maintenant, on ne va pas chercher l'os ciliac au niveau de la symphyse, au niveau du pantalon ici. On ne va pas chercher l'os peut-être pour combler au niveau du maxillère. Toutes ces interventions, les patients doivent être informés. Il est venu pour l'implant, mais l'os ne convient pas, on doit chercher l'os ailleurs. Il y a l'autre technique que je vous ai montré. Vous devez prélever son sang pour chercher, faire les pierrets, pour augmenter les volumes de l'os, mélanger avec les biose. Il faut qu'il accepte pourquoi je suis venu pour les dents, pour commencer à prélever mon sang. Qu'est-ce que vous voulez faire avec mon sang ? Expliquer le signe de consentement. Parce que dès qu'il va rentrer à la maison, on lui pose la question. Qu'est-ce qu'on a fait ? Je suis allé pour les dents, on m'a prélevé une unité de sang. C'est pour faire des fétiches, pour faire quoi ? Le consentement, c'est l'acceptation de la procédure. Nous verrons avec des formations, l'implant en soi, et dont j'ai posé avec le Dr. Mille et Yolande. Aujourd'hui, l'implantologie nous amène à la chirurgie esthétique. Vous avez des plis au niveau de la face. C'est l'implantologie qui résout ça. Pas ton sang. Le sang vient de l'os, l'os vient du sang, le sang résout beaucoup de problèmes. L'accélération de la cicatrisation des plaies. Même les îles serrent des bourréliques. Les plaies des diabétiques. C'est avec la technique d'implantologie que ça cicatrise rapidement. Ce sont des choses que nous devons voir. Ce n'est pas compliqué. Il faut les faire, les pratiquer. Je ne sais pas s'il y a une question que je n'ai pas... Je tiens à remercier mon maître pour la mise au point. Oui, Dr. Ria. Et l'implantologie ? Mais il y a des choses que nous devons mettre aussi au point. Il ne faut pas se jeter directement à faire des implants sans notion de connaissance. Au début, nous devons savoir qu'en 1986, on a eu l'occasion de voir les premiers implants, ailleurs, à l'excédent, ça se faisait en salle d'eau. Avec une notion d'assepsie totale. Dans la salle d'opération. Et puis, l'implantologie a un aspect pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire dans ce sens qu'il y a une forte collaboration. En dehors des maladies systémiques, comme l'a dit le professeur, il y a aussi des maladies locales dans la cavité orale. Donc, nous devons savoir qu'il y a la parodontologie qui intervient dans le plasma de l'implant. Ce n'est pas le professeur seul qui va décider. Le patient vient chez le professeur, il pose le problème. Et c'est le professeur qui va demander la collaboration avec les autres. Principalement la parodontologie. Parce que l'os là où on va placer, le gestionnaire de cet os, c'est le parodontologue. Vous devez demander son avis. L'agenceive là où vous allez inciser pour placer, le gestionnaire de ça, c'est le parodontologue. C'est ainsi qu'il y a une notion d'implantité. Il y a l'implantité. Vous avez placé l'implant. Une infection peut arriver, que nous appelons, que les parodontologues généralement appellent une parodontite. Mais cette fois-ci, c'est autour de l'implant. Une parodontite. Je ne vais pas contredire mon collègue. Mais quand il y a une implantité qui s'installe et qui est mal gérée, qu'est-ce qu'il y aura ? C'est le réjet qui va intervenir. C'est pour cela que, actuellement, comme le collègue a dit, il n'y a pas de réjet. Mais si vous n'avez pas pris toutes les précautions, le réjet arrivera. Donc nous devons faire attention là-dessus. Dans votre cabinet, n'ouvrez pas n'importe comment. Il faut vous entourer de tous ces gestes qui demandent la protection, l'ostéo-intégration. C'est très important. Il y a toute une valise de matériel pour l'implantologie. Vous commandez. Nous avons été avec le professeur, le collègue Machin. Il y a des valises d'implantologie à Wuhan, à l'université de Wuhan, pour le conseillement. Il y a des valises pour ça, avec tous les instruments de différents calibres. Surtout où vous devez, permettons le terme, fraiser ou forer l'os pour placer votre implant. Le système d'irrigation. C'est très important pour ça. Pour la parole, merci encore une fois de plus à l'intervenant de ce jour, le professeur Augustin Machin. Moi, c'est professeur Nimi, chirurgien ouvra de Machin. En fait, j'interviens pour un complément d'information, puisque quand le professeur a défini l'implantologie, vous avez entendu que c'est un acte chirurgical auquel on doit placer un dispositif dans l'os et enfin pour qu'il y ait une reconstruction. Donc, ça nous intéresse. Et beaucoup de collègues ont posé des questions sur l'orégé et même, sûr, lorsque nous avons une dent avec un granulome, et je pouvais aller aussi plus loin, dur avec un geste radiculé. Alors, ça dépend des dimensions. Normalement, pour les chirurgiens, nous avons toujours des alternatives. Donc, ça signifie que l'implant peut être posé. Il n'y a aucune contre-éducation. Mais si, et seulement si, préalablement, vous pouvez d'abord faire une petite éniglégation de la légion qui est concernée et à vous de vous rassurer que vous avez pris soin de la région. Et voilà pourquoi nous utilisons des solutions adjuvantes pour empêcher, puisqu'ici, à l'inéristique, à tout prix, il y aura l'orégé d'un implant. Mais, voilà, il faut utiliser des solutions que nous appelons Carnal Solutions, que nous utilisons. Ou alors, nous pouvons utiliser une solution magique que moi, j'utilise, qui porte mon nom chinois, Férida. Donc, c'est une solution pour réduire les taux ou les degrés des, comment dirais-je, des récidives, des lésions qui pouvaient empêcher ou entraîner la complication en fait des implants. À cela, il faut ajouter encore un autre élément. Vous savez, les substituts OC que nous utilisons, dont le professeur a parlé, il y en a de plusieurs variétés. Alors, quels sont les modèles que vous, vous êtes allés acheter ? Et même quand vous regardez le prix, il y en a des 100 dollars, des 200 dollars, des 50 dollars, à 0,5 grammes. Donc, plus le prix diminue, donc, ça vous indique que ce n'est pas une qualité meilleure. Et si la conservation aussi n'est pas bonne, à tout prix, même si tu as refoulé la membrane insinitienne, chenidelle plutôt, et même si tu as bien placé l'implant, vous risquez de revenir pour un échec. Donc, c'est pour dire qu'en dehors de l'implant lui-même, qui jusqu'à présent n'y a pas de complications, il n'y a pas de régime comme l'a dit le professeur Malchoume, mais les complications proviennent ici de l'aménagement, de la procédure globale que vous êtes en train de pratiquer pour vous poser l'implant. Donc, nous utilisons les matériaux ou les substituts aussi que nous utilisons. Ça, c'est important. Deuxièmement, ou troisièmement, avant de finir, pour finir avec le professeur Augustin, selon les écoles, il y a des écoles où l'implantologie, pour les poser, il y a un chirurgien qui vient, lui, il fait sa part, et après, il y a un autre qui va venir pour finir aussi sa part. Mais à l'ère actuelle, tout le monde s'accommande dans le sens où l'implantologiste, il est le seul qui commence avec le traitement et jusqu'à la fin. Et ça, c'est le cas de notre école. On prend de la partie chirurgie pré-implanteur à la partie implanteur et à la partie prothétique. Mais vous allez trouver, il y a un service aussi de paro qui est là, qui soigne essentiellement les pathologies parolontales et qui n'ont rien à voir vraiment avec un implantologie. Et la partie prothétique aussi, le service qui soigne d'autres comme des prothèses, mais à ce qui concerne les implants, on en a créé une discipline comme un duré je ne parle pas. Alors, pour finir, je voudrais venir chez mon ami, mon frère, j'ai juste une question pour vous. Je suis très heureux de vous rencontrer. Je voudrais savoir le traitement, l'anodontique que vous avez fait. Je ne sais pas quel est l'évidence ou un facteur pour vous montrer que dans une saison, le traitement pourrait être un success. C'est une question très intéressante. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de l'évidence. Merci. le traitement qu'il a fait il y a certaines particularités que vous devez suivre. First of all, it is mostly successful in single canal. Ah oui, quand c'est dans un corps d'une dent mono-radiculaire. comme l'anterioire, l'atéral et pré-molaires. Dans les postéries il y a parfois des complications et des complications. Je l'ai aussi mais le patient est venu avec des pains. C'est pour cela que je préfère une seule route. The case i presented here You can see See, this is single canal premolar Et il y a le deuxième, le plus important, c'est que la réaction péri-articale soit minimisable. Il y a au moins une teinte superficielle de la pulverne, je ne sais pas, il ne faut pas trop exposer. Il n'est pas exposer, mais il va être exposer. Donc, l'infection communication est moins. Il y a une atteinte très superficielle, pas très développée. Ok. Donc, je vois ces deux principales critères pour classifier pour le single sitting root canal. Donc, ces deux choses-là nous ont permis de prendre ces risques-là pour essayer de faire ces sentiers qui n'ont pas assez de séjour ici, où on va voyager. C'est ça. C'est ça la réponse. La photo. Je voudrais savoir le compliment de ce patient. Quand je vois le x-ray, je vois la réaction en apical. Je voudrais savoir le compliment. Si le patient est venu avec douleur et le patient est allé, je pense qu'il y a une erreur ici. Le patient est venu avec douleur. Donc, nous nous recommandons de prendre des risques-là. Pour ce cas, il parle d'une douleur provoquée qui n'était pas spontanée. Quand vous avez un petit peu de douleur, vous avez un peu de douleur. Non. Quand le patient est venu avec quelque chose, il a été tombé ici. Puis il a dit de la douleur. Mais il n'y avait pas de douleur et de douleur sévère. Donc, quand j'ai pris un x-ray, je me suis dit que ce n'était pas possible. Même l'agence de décès est avec une bonne collaboration. Et c'est ce qui va... Donc, en fait, non en fait. Merci pour la parole. Je préfère parler d'abord d'un peu en français avant que je revienne chez mon ami un peu en anglais. En fait, c'est basé sur la nouvelle classification de cette année, de la douleur à l'anodontologie. Nous avons plusieurs composantes de facteurs qu'il faudra tenir compte. Avant, vous voyez la radio qui nous est présentée. Quand vous regardez, je crois que c'est une prémolaire, si je ne me trompe pas, une prémolaire inférieure. Il n'y a pas l'atteinte du père. Ici, la douleur était une douleur provoquée au chaud ou au froid ou à la prise de certaines alimentations. Alors, dans la nouvelle classification des douleurs orofaciales dentaires qui vous permettent de donner des indications d'un traitement endodontique, il y a plusieurs éléments qui ont tranché. Et notamment, le premier élément, lorsque la douleur est ressentie au chaud ou au froid, ça c'est une exclusion pour faire un traitement endodontique. Donc, dans ces conditions ici, il faut que ça soit la volonté personnelle du malade qui va vous demander que, vu que je ne supporte absolument rien, j'aimerais que je puisse être à l'aise, soit tu me fasses une exception ou que tu me fasses un traitement endodontique aujourd'hui. Mais si tu le fais de toi-même comme ça et qu'il y a des complications, je pense que la médecine légale, lorsqu'on doit appeler les chevronnés dans ces domaines, ils pourront dire que le patient, comment dirais-je, le praticien a comminéré. Donc, brother, I was saying that according to the new classification of dental pain for these years, we have so many parameters which we could make an indication for endodontique. And the last, for these cases, if you see, this Errit's image, the processes of Ocariot is not in communication with the soft tissue of Wittenel, yeah, 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 soft tissue. So, in these cases, normally, it's not an indication for endodontique treatment, according to this classification. But if we have to do it, it is sure, like you said it, for someone, you have to travel, consent for this person to say that, I was to do this treatment because I don't like to support the pain. and that it is possible. But scientifically, it is not an indication for endodontique treatment when the infection is not in the soft tissue of the dental pain. Thank you very much. That's why I explained that. If this is severe, I would not have gone. If periapical infection is this much, more than 3 mm. Master sir. Seed infection will take to be in one minute. If beyond this one, then you will not definitely go for single sitting. But you can see it's not touching, but already in, not through and through communication. But it's an approximation. The albany attends, the albany attends, the albany is very close. And here also jansin, no gone trail. And the jansin. And cavity, you can see, this much not big. So, you can take one chance. Because I did many also, before also, patient is fine, no problem. So, classification changes accordingly. This is periapical area. Here you can see, it's not extending beyond 3 mm. You can take a measurement in RVG, this sensor. If it's extending between 3 to 5 mm, you will not go for devitalization. Question. Professor is clear? So, yes. One, I think, one very good question. One, I don't know which one will ask you, which is your attitude? And then the aesthetic, I will understand the elements of the implant and the aesthetic. In the sectors, and here we have not enough time. Each one of us has a smile. Especially in the interior, you should respect the smile. des sourires. La ligne des sourires et la ligne gingivale. Nous verrons plus tard les types d'élites qu'il faut restaurer. Un point important, l'implantologie se pratique dans l'omnipraticien. Comme le professeur l'a dit, c'est comme la pothèse de toute spécialité. Tout le monde n'est pas appelé à être spécialiste, à aller encore sur des études. Il doit suivre une formation et le faire très bien. C'est comme l'implantologie. La formation en Europe est différente aux Etats-Unis et dans des pays asiatiques. En Europe, c'est ce que le professeur a dit, l'implantologie se fait en paro. La paro place l'implant, il l'envoie en prothèse pour placer la couronne. J'étais à l'université de Hong Kong, à l'université de Wuhan. Là, la pratique est différente. L'implantologie s'est faite en paro, s'il vous plaît. L'implantologie s'est faite en prothèse. J'ai vu une salle d'opération dans les départements de prothèse pour les implants. Il y a un département spécifique pour les implants. Oral implantologie. Quand le professeur, j'ai échangé avec le professeur Kalala, il dit la paro, s'il y a la paro, c'est les implants, c'est en paro. Le professeur Nimi, ils sont en mesure de faire les implants. Mais je voyais, quand ils opéraient, c'est mon chef de département avec son équipe qui allait placer les implants. Les implants qu'on place, ce n'est pas. Ici, on a parlé de la mandibule et du maxillaire. Non, les implants, ce n'est pas au maxillaire et à la mandibule. Au niveau de l'arcade zygomatique, la paro ira faire quoi, l'arcade zygomatique ? On a amputé l'oreille. Celui qui m'a appris la prothèse de l'oreille, c'est pour savoir ce qu'elle est. Nous faisions la prothèse amovible. Aujourd'hui, on ne peut pas faire la prothèse de l'oreille amovible. Avec des implants, on va placer des implants au niveau de l'os temporal. Et là, la paro, il y a quel ligament, quel utensil que la paro viendra chercher ? La paro a sa place. J'ai vu ça dans les jurys des spécialistes en implantologie. Il y avait quatre professeurs d'implantologie. Ils ont invité un professeur de paro et un professeur de prothèse. La formation en Chine est différente. On forme un spécialiste en implantologie. Il débite à la fin. Lui-même pose son implant. Il consulte son malade. Il pose son implant. Il reçoit. Il prend l'empreinte. Il envoie au laboratoire. Il insère ça. Il fixe sa prothèse. C'est la paro qui doit faire ça ou bien c'est ci qui doit faire ça. Non. Ce n'est pas dans ce sens. Quand vous travaillez, vous savez, il y a des consultations. C'est le malade qui nous met, qui est au centre. Chaque discipline donne son avis. Et prenons un peu, j'exagère un peu, pour la prothèse maxillofaciale. Pour la prothèse maxillofaciale, qu'est-ce qu'on exige ? Surtout s'il s'agit de l'ouverture, de la communication. Le nom, une intervention qui est alliée au niveau de l'étage, au niveau maxillofaciale, il y a une communication. Là, il y a l'ORL qui doit venir pour donner son avis avant l'intervention. Il y a le psychologue qui doit venir. Il y a l'orthophoniste qui doit venir. Tout ça, ce n'est pas pour dire que ce sont des qui vont faire ça. Ils vont donner leur avis devant la prothèse maxillofaciale. Cela dit, le prothésiste qui va réaliser son appareil donnera l'avis au chirurgien maxillofaciale, qui est le professeur Nimi. Quand vous allez couper, vous allez enlever votre cellule tumorale ou des tissus tumoraux, tout ça. Mais là où mon appareil va pouvoir s'accrocher, regardez ce que je dois faire. Et il prend l'avis des prothésistes. Donc, j'ai voulu dire tout simplement que c'est la collaboration. Celui-là qui place l'implant lui-même doit avoir la notion de parodontologie, il doit avoir la notion de chirurgie, il doit avoir la notion... Donc, on est responsable de ça. Vous n'allez pas vous échapper de la collaboration avec les autres disciplines. Parce que, j'ai dit, il y a la notion de l'os, l'os alvéonné. Le chef de l'os alvéonné, c'est la parodontologie. La parodontologie, vous devez aller lui demander un peu un avis, comment vous trouvez l'épaisseur de l'os qui est ici avant d'aller mettre les bios ou d'aller injecter le sang, l'auto, tout ça, vous devez demander son avis. Collègues, bon frère, revenez un peu sur la gare là-haut après le traitement. Donc, là, il y a une réaction apicale à ces niveaux-là. Mais moi, en tant que prothèse, je me réfère à la destruction coronaire. Dia suivant. Traitement endo, la réaction est là. Je ne vais pas demander quels sont les matériaux que vous avez placés pour résorber cette réaction. Je n'arrive pas là-bas. Bon, maintenant, je suis dans la partie coronaire. Nous savons qu'une dent traitée endodontiquement, pour ce n'est pas une dent traitée, mais vous allez interpréter. Traitement, c'est comme quelque chose est... Vous allez interpréter après moi. Donc, qu'est-ce que vous devez faire ? Quelle est la solution ? J'ai vu que vous avez retiré. Il y a la suivante. C'est où ? Je l'ai pas vu. C'est pas ici. C'est là. Non, non, la partie coronaire. La partie coronaire. Vous avez mis les composites ? Vous avez mis les composites ? Vous, hein ? vous avez mis la coronaire. Je suis d'accord avec vous. Là, je suis d'accord avec vous. Si vous aviez maintenu ça, sans mettre une boronne de contention, c'est une faute. C'est une faute. Heureusement que vous avez dit ça. Merci. Professeur, une chose que je veux dire. Je voulais dire quelque chose. Ce n'est pas normal. Ici, j'ai mis l'endomethasone. Endomethasone. C'est une sorte de stéroïde. Pour réduire l'infection, j'ai mis l'endomethasone. C'est poudre. Pour réduire l'infection, j'ai mis l'endomethasone. C'est poudre pour réduire l'infection. C'est le matériel. Après, c'est le matériel, je mets le crône aussi, c'est la médecin. Protéger la dame. J'ai une question pour Endo. Pour la prothèse, je voudrais savoir quel dispositif prothétique est recommandé pour l'implant. Est-ce qu'on peut mettre un dispositif coroner radiculant, couronne métallocéramique, couronne métallorésiniste ? Est-ce qu'on peut mettre aussi un prothèse provisoire à résine ? Votre image sur YouTube, j'ai vu qu'on a fixé aussi des couronnes par devise. Donc, quel dispositif prothétique il faut pour l'implant ? En ce qui concerne l'Endo, avoir une image radiographique, nous voyons que la pipe n'est pas atteinte, si on remarque bien. Pourquoi le contrat préféré aller directement à Endo au lieu de faire le traitement d'actualité, l'étui, l'obstration de compto ? J'ai une question pour... C'est le docteur Mako Kadiemarci. Le remerciement. Donc, je remercie d'abord, quand je vois parmi les conférenciers, le professeur Augustin, c'est celui qui m'a encadré en dernière année à ce qui concerne la prothèse. Chaque fois, lorsque je suis dans un cas de prothèse, qu'il faut toucher la dent, je ne touche pas la dent, j'ai toujours dit, moi, je suis dans une école de Machupe. Je ne touche pas les dents parce que le cas qu'on a fait en dernière année, c'était une égnation des égressions, j'ai une femme. Alors, le professeur de la dent ne touche pas aux dents et on va confectionner la prothèse. Donc, j'ai dit merci au professeur Machupe. C'est vraiment quelque chose qui me vient refaire. Merci, professeur. La question pour la dent qu'on a soignée avec l'antiquement, le contraire a dit que c'était des douleurs provoqués. Et quand on voit l'image, il n'y a pas contact avec le peau dentaire. Et pourquoi pas, on n'a pas essayé de la première fois de faire soit une poiffage indirecte, c'est-à-dire d'observer d'abord la réaction de la dent et par la suite, si ça ne réussit pas, il n'a pas mis le traitement à l'autantique. Parce qu'une dent dévitalisée, c'est une dent fragile. Une dent dévitalisée, c'est une dent fragile. Tout si le patient n'a pas l'argent pour une courante. Pourquoi pas essayer d'abord avec le coiffage, voir la réaction de la dent et que la dent continue d'être l'infection diffusée au niveau de la pile et de procéder par le traitement à l'autantique. C'était ma question. comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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